Bonjour au peuple de Côte d'Ivoire, bonjour au peuple africain, bonjour le monde. Les femmes de Côte d'Ivoire et les femmes de l'opposition ont décidé de faire une marche à casse-t-il. Nous avons écrit à l'administration et nous avons décidé que le vendredi 21, les femmes de Côte d'Ivoire marchent pour la paix, la réconciliation, mais pour la non-violence. Nous marchons contre les tueries, nous marchons contre la brutalité, nous marchons contre la mort qu'on donne gratuitement à nos enfants. Mais surtout, nous dénonçons le troisième mandat de M. Ouattara, qui est anti-constitutionnel devant le monde, qui est anti-constitutionnel devant la Côte d'Ivoire, qui est anti-constitutionnel devant tous les Africains. Et tous les juristes l'ont dit. Un chef, quand il dit, il ne se dédie pas. M. Ouattara a eu l'habitude de se dédire. Aujourd'hui, il dit qu'il est candidat. Le monde entier dit que c'est anti-constitutionnel. Nous, les femmes, après les jeunes, nous entrons en ligne de compte. Parce que nos enfants étaient tués dans cette affaire. Et nous avons dit que nous ne voulons plus de mort. Et que M. Ouattara doit comprendre que c'est le peuple qui gouverne. Et quand le peuple dit non, on doit écouter le non. Et quand il a ses partisans qui disent oui, et qu'ils sont avec lui, qu'ils l'encouragent dans le troisième mandat, il doit aussi accepter qu'il y ait des noms, qu'il y ait une partie du peuple qui n'est pas sous sa permanence. Je peux dire que c'est l'opposition. Et il ne va jamais chercher à m'envoyer. Parce qu'il n'a jamais cherché à réconcilier les Ivoiriens. Nous disons non à ce troisième mandat. Donc, il doit être accepté aussi. Parce que le non et le oui ont été créés. Pour celui qui n'est pas d'accord, il dit non. Et nous, nous ne sommes pas d'accord sur ce troisième mandat. Et donc, nous avons dit non. Il est avec ses partisans. Et ses partisans lui disent oui. Qu'il accepte le non. Nous avons voulu marcher. Et nous voilà. C'est comme si la Côte d'Ivoire faisait face à une guerre. À cause des femmes. Des mamans. Des chars ne sont pas restés à Kuedo. Des chars ne sont pas restés depuis hier nuit. Ils ne sont pas restés. Où ils s'en vont les chercher ? Toute l'armée de l'armée a été sortie. Vous-même voyez à cette place-là. Ils sont à la recherche des leaders. Il faut maintenant tuer les leaders. Il faut les attraper et il faut les tuer. Dans quel monde sommes-nous ? Dans quel Côte d'Ivoire sommes-nous ? Nous sommes dans notre pays et nous devons aussi donner de la voix. Il n'y a pas que le oui dans ce pays. Il faut-il accepte que l'opposition aussi existe. Si le pouvoir existe, c'est qu'il y a une opposition face au pouvoir. Nous disons non à ce troisième moment. Les femmes sont sorties nombreuses. Depuis 5h du matin. Elles sont sorties. Elles sont partout. Mais avec ce qui se présente, elles ne peuvent pas se rassembler sur l'église. M. Ouattara a déclaré la guerre aux femmes de Côte d'Ivoire. Mais nous ne sommes pas dans une posture de guerre. Nous voulons nous marcher. Exprimer nos droits. Nos droits. Nous avons droit à la manifestation. L'article 20 de notre Constitution dit qu'il faut informer l'administration. Nous avons informé l'administration. Et c'est à quelques heures de cette manifestation que M. Ouattara, tu dois faire son investiture demain. Ou les gens marcheront pour aller au stade ou fois de Guany. Et interdire une marche des femmes. Et on les prend. On les attrape. On s'en va les mettre à la préfecture. On les déshabille. Des policiers. On les brutalise. On les déshabille. Ce n'est pas normal. Et demain, ils feront leur b***. Pourquoi nous n'avons pas le droit ? Nous prenons la communauté internationale à témoin. Nous prenons la communauté africaine à témoin. Nous prenons la communauté nationale à témoin. C'est pourquoi je voudrais dire aux femmes de Côte d'Ivoire. Celles qui ne peuvent pas arriver à Abidjan, qu'elles manifestent chez elles. C'est ce qu'on avait dit. Les cas qui sont en route, n'ont qu'à retourner pour manifester dans leur localité. Ce sont des marches éclatées que nous avons demandées. Nous avons voulu une marche géante à Abidjan. Mais si celle d'Abidjan est empêchée, que les femmes de Côte d'Ivoire aillent dans leur localité pour manifester, pour dire non, M. Ouattra, pour lui dire que ce troisième mandat-là, le peuple ivoirien n'en veut pas, les femmes de Côte d'Ivoire n'en veulent pas. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais dire aux femmes qui sont sur le terrain, nous devons nous armer de courage. dans nos quartiers. Celles qui sont arrêtées, qu'elles soient courageuses. Ça peut nous empêcher qu'on les ait pris depuis les premières heures. J'espère que c'est un gouvernement responsable. Et que les femmes n'apprisonneront pas des femmes pour une autre. Que ça peut l'admission. Je l'espère. Mais je voudrais vous dire qu'il faut nous armer de courage. Nous devons être... la face. Cette dictature. Dictature. Primes. Tu dis... Tu as visage découvert. Merci pour cette grande mobilisation. Nous devons continuer dans nos quartiers. Nous ne devons pas peur. Rebourser le chemin pour celles qui sont en route, pour aller manifester. C'est quoi ? La victoire a mis l'armada de guerre à la place sodemique. Et ils prennent n'importe qui. Même les marchands. Même les passants. Pour distribuer les marchettes. Même les passants. Et ils ont mis en route encore qu'ils appellent communément. Les enfants en conflit avec la loi qui distribue les marchettes. Qui doivent attaquer les marcheurs avec les marchettes. Mais je voudrais leur dire que nous sommes des femmes et que nous sommes là que nous sommes là